— Vous avez identifié quoi d'autre comme menace, mis à part le fait que les gens n'ont pas le nombre de calories suffisantes journalières ? — Alors déjà, il faut comprendre que là, on vient de parler des 800 millions de personnes qui se couchent avec le mal au ventre, qui ont faim. Mais il y a beaucoup plus que ça. Il y a un milliard à peu près de gens qui, eux, se couchent le soir avec quelque chose dans le ventre, mais alors ils ne mangent qu'une seule chose, toute leur vie. Par exemple, que du riz ou que du manioc. Donc leur santé est gravement détériorée parce qu'ils manquent de vitamines, de produits, etc. On est déjà à 2 milliards. Alors si j'ose faire... Voilà, il y a aussi 1,6 milliard qui mangent trop, donc beaucoup en France, dont 700 millions d'obèses, carrément, c'est-à-dire des gens dont la santé est gravement détériorée parce qu'ils mangent trop. Alors on est 7,3 milliards sur la planète. Si j'ajoute les 800 millions de gens qui ont faim, le milliard de gens qui mangent mal, le milliard 6 de gens qui mangent trop, c'est pas ringard du tout, l'agriculture. Pour plus de la moitié de la population de la planète, c'est un souci quotidien qui détruit leur santé. Et donc, il n'y a pas plus moderne que l'agriculture. Parce qu'en particulier, finalement, c'est quoi les vrais problèmes de l'humanité ? Alors je vous en cite par exemple. Si on mangeait tous, ce serait pas mal. Mais qu'est-ce qui s'en occupe ? C'est les paysans. Si on mangeait bien pour qu'on puisse vivre longtemps et mourir en bonne santé, ce serait pas mal. Ben, c'est qui ? C'est quand même les paysans. Ben, si on veut aussi boire de l'eau du robinet, en général, elle est plutôt polluée un peu par l'industrie, mais beaucoup par l'agriculteur. Donc c'est à eux de s'en occuper. Et si on veut fixer du carbone de l'atmosphère, parce qu'on a réchauffé la planète, il faut un petit peu la refroidir. Ben, c'est les paysans, c'est pas les plombiers, ni les marchands de téléphones portables. C'est en plantant des arbres qu'on fixe le carbone. Et puis, si on veut vivre dans une campagne accueillante, les premiers qui soient de la nature, c'est les paysans. Vous en connaissez beaucoup de professions qui sont à la pointe des vrais défis du XXIe siècle. Donc le paysan, il est pas ringard, il est post-moderne. C'est vraiment l'homme qui assure la survie pure et simple de l'humanité.